et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo diamant painting donc j'ai décidé de faire finalement ce diamant painting la de chez action donc on va commencer donc j'ai déjà sélectionné mes couleurs on va commencer par le numéro a donc voilà voilà et je vais ouvrir juste mon sachet de diamant voilà j'espère que vous allez bien moi ça va on se retrouve pour commencer un nouveau diamant painting en espérant que ça vous plaira on va faire déjà le numéro a donc en fait j'ai pas j'ai pas décidé de choisir celui enfin je veux pas je voulais pas commencer par celui ci mais étant donné que c'est le premier qui met tomber sous la main j'ai dit allez on va faire celui ci toute façon on va tous les faire donc autant commencer par quelque part du coup je me suis dit je vais prendre celui ci donc voilà donc j'espère que ça vous plaira donc ce n'est point un partenariat donc je vais essayer quand même de vous faire plus souvent des vidéos diamant painting voilà comme ça vous pouvez suivre à peu près mon avancée alors je prends mon temps je ne me précipite absolument pas et voilà donc là ce sont des diamants et puis voilà quoi donc c'est plus ou moins plus rapide on va dire parce que vous n'avez pas besoin de mettre le carré enfin le diamant forcément droit enfin comme pour les carré donc en tout cas j'espère que vous y verrez bien j'espère vraiment parce que du coup et puis ben voilà quoi donc je pense que je vais avancer bande par bande comme ça au moins voilà donc nous sommes mercredi 18 novembre donc j'ai commencé le dp et du coup du coup ben voilà quoi nous allons faire à déjà un petit peu de à à là là ce papier transparent je n'y ferai jamais franchement j'arrive pas à m'y faire à ce papier là donc bon ça colle j'aime pas trop le papier transparent personnellement parce que c'est vrai que je ne vois pas là où le papier n'est pas coulé voilà au papier cool et distingue pas forcément bien donc là c'est là c'est cool et donc là je peux pas poser mon diamant donc là je les pose trois par trois si jamais vous entendez du bruit c'est mon fils qui joue voilà il joue derrière moi donc je suis désolé si vous entendez des voitures rouler etc mais il n'avait pas envie de jouer à la chambre il veut jouer dans les salles donc voilà et puis moi ça ne me dérange pas après ceux à qui ça dérange je suis désolé c'est pas forcément agréable pour vos oreilles mais c'est mon fils il faut bien qu'il s'occupe donc voilà donc j'ai décidé de commencer par celui ci toute façon je vais tous les faire alors je sais pas encore si je vais l'offrir ou pas je n'en sais rien je verrai au moment venu pour le moment je le fais ce sera déjà très très bien donc je vais juste changer un petit peu de couleur pour que je puisse donc on va faire le double v le double v qui est là donc on va faire ça voilà j'espère que ça vous plaira moi j'aime déjà beaucoup après le modèle c'est pas vraiment un modèle que j'aime plus que ça mais mais disons que ça ne me gêne pas de le faire c'est pourquoi je pense que je l'offrirai celui ci une fois terminé bien évidemment trouver un cadre et l'offrir ensuite voilà on a encore 3 w voilà je fais comme je peux pour le cadrage j'ai déjà essayé de faire de près ça ne me convient absolument pas donc voilà je laisse le cadrage comme ça et puis et puis voilà quoi j'espère que vous y verrez quand même bien euh euh voilà euh voilà euh 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 pute je vais pas forcément parler je pourrais parler de tout de rien mais je sais pas trop quoi vous dire et les vidéos en accéléré avec une musique derrière je n'en fais pas parce qu'il y a des droits d'auteur et que voilà quoi c'est un peu on va dire compliqué donc là j'essaye de faire au naturel mes vidéos comme toujours après ça plaît ça libre choix alors je vais vous dire avec quoi je colle mes diamants donc tout simplement j'ai acheté de la pata fixe et oui les amis je suis allé chez action il ya deux mois non le mois dernier je sais plus bref avant le confinement et en fait j'ai acheté de la pata fixe parce que vous savez là les pains de cire qui vous donne en fait à chaque fois vous êtes obligé de recharger votre votre stylo et ça m'embête donc j'ai décidé d'acheter de la pata fixe alors je vous dis tout de suite sur les diamants la pata fixe ne reste pas collé contrairement au 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 à la cire et c'est mieux c'est mieux et ça colle mieux donc voilà après la cire qui vous donne elle est bien je dis pas mais si c'est pour recharger toutes les cinq minutes seulement ça m'intéresse pas j'avais vu je me suis dit tiens de la pata fixe ça peut être cool donc on va tester et du coup j'ai testé j'ai continué mon partenariat que j'avais avec les broderies avec de la pata fixe et franchement j'en suis agréablement surprise du coup je me suis dit maintenant dorénavant j'achète de la pata fixe donc bien évidemment vous allez chaque action dans le rayon scolaire là il n'arrive pas pétri et la pata fixe s'y trouve pour toutes celles qui commencent le dp ben forcément vous allez devoir commencer avec le kit de base mais dès que vous avez un peu de temps pour aller chez action allez-y et chercher de la pata fixe parce que leur pain de colle honnêtement sans être vulgaire c'est de la de la bêtise parce que vous avez de la cire qui va se couler sur vos diamants vous passez plus de temps à recharger qu'à faire votre dp et moi quand je fais un dp c'est pas pour recharger forcément toutes les cinq minutes mon style et donc on va faire une petite zone ensemble encore et ensuite je pense que je vais vous laisser la première partie demain j'essaierai de faire la suite moi je continuerai de mon côté bien évidemment on va faire du b donc le b est ce qu'il ya du b le b non le g on va faire le g parce qu'il y en a quand même pas mal et ensuite on s'arrêtera là et moi je continuerai de mon côté et puis on se retrouvera demain ou vendredi pour la suite de notre diamant painting vous allez voir mon avancé vu que c'est rapide les ronds je vais pas mettre non plus 110 ans ça va être quand même assez relativement rapide à faire j'en ai déjà fait pas mal en rond personnellement je préfère les carrés mais les ronds ne me dérange pas ça fait du bien de temps en temps de changer un petit peu de de dpi et surtout de changer un petit peu les carrés avec des ronds puisque ça fait du bien de temps en temps de faire une petite pause de carré parce que ça fait déjà le cinquième ou sixième dp que je fais en carré et je peux vous dire que un rond ne me fait pas de mal je prends tout autant de plaisir à le faire et voilà donc en tout cas j'espère que cette nouvelle aventure d'épée vous plaira et que voilà n'hésitez pas à me alors attendez parce que là j'ai un petit souci de diamant celui là il a rien à faire là c'est pas du g c'était une autre couleur je ne sais même pas ce que cette couleur fait dedans donc on va continuer un petit peu et puis voilà je vous abandonne pour continuer de mon côté et puis on se retrouvera très bientôt dans une vidéo alors j'essaie juste de essayer de trouver une solution avec ce film parce que c'est vrai que c'est pas évident de tenir le film et toutes les deux minutes il bouge dans dans le dp donc moi ça me gêne quand même beaucoup et du coup voilà quoi enfin on va avancer ensemble ce des pays je vais pas faire non plus quinze mille vidéos j'avance de mon côté une fois que j'ai bien avancé je vous montre à peu près où nous en sommes donc voilà je fais à moins dire mon but principal est de partager voilà et pas me dépêcher c'est vrai que les ronds sont plus facile que les carrés et j'en avais carrément oublié à quel point c'était beaucoup plus rapide donc voilà voilà donc c'est impressionnant que c'est plus rapide donc voilà les amis on aura fait donc je vais vous montrer de plus près on aura fait cette petite partie là moi je vais continuer de mon côté les amis et je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo bye bye